Samedi 6 octobre 1973, Watkins Glen, état de New York, Etats-Unis. Treizième et dernière manche de la saison de Formule 1. Le titre a déjà choisi son propriétaire. Pour la troisième fois, il ira dans les mains de Sir Jackie Stewart. Mais ce samedi, lors de la séance de qualification, personne n'est encore en vacances et tout le monde veut performer. C'est le cas du français, François Sévert. Il se bat pour décrocher sa première pole position. En essayant de battre le temps du Suédois Ronnie Peterson, il perd le contrôle de sa tirelle et finit son tour par une affreuse danse mortelle au-dessus de la rambarde. Celui qu'on surnommait le prince s'est tué à 29 ans seulement. Cet événement tragique viendra briser dans l'oeuf la carrière d'une future légende et mettra fin à celle d'une légende bien établie, Jackie Stewart, son meilleur ami de coéquipier. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Sir Jackie Stewart fête ses 81 ans et c'était l'occasion parfaite de revenir sur sa carrière. Le triple champion du monde britannique a tout connu et on va tout revoir ensemble mais j'avais envie de mettre l'accent sur sa relation incroyable avec François Sévert. Le charismatique français et la légende écossaise avaient lié des liens si forts que l'aîné n'a pas couru son centième et dernier grand prix lorsque son cadet s'est tué. Dans Stewart Sévert, lien du sang, je vous raconte cette magnifique histoire. John Young Stewart, dit Sir Jackie Stewart, est né le 11 juin 1939 en Écosse. Dès petit, il a baigné dans le sport auto puisqu'il est le fils d'un concessionnaire jaguar. Cependant, son frère ayant connu de graves accidents, sa mère l'en a détourné. Du coup, le sport que Sir Jackie va pratiquer dans sa jeunesse, c'est le tir au pigeon. Mais ne rigolez pas, le pire c'est qu'il était très fort, il a fini champion d'Écosse en 1959 et 1960. Mais un rêve olympique envolé plus tard, Jackie revient à la concession de son père et aide un de ses clients, Barry Filler. Pour l'aider, Jackie se rend sur les circuits en tant que mécanicien mais très vite, notre bon Barry se rend compte que ça serait mieux si on faisait l'inverse, c'est-à-dire à mettre Jackie dans la voiture. Du coup, ce qui devait arriver arriva, Jackie monte dans la voiture et pour la petite anecdote, il courait sous le pseudo A-N-Other, ce qui veut dire another, un autre, pour éviter que sa mère ne le remarque. Fort de nombreux succès, il se fait remarquer par le troisième homme de notre histoire, le pilier, Ken Tyrell. L'ancien pilote et désormais patron d'écurie va lui donner sa chance en Formule 3 avant que Lotus ne l'engage en Formule 2. Mais en 1965, c'est BRM qui lui donne sa chance en Formule 1, aux côtés de Graham Hill. Le jeune Jackie ne mettra pas longtemps pour marquer les esprits en rentrant dans les points pour sa première course et en faisant 4 podiums en 6 Grand Prix. Et c'est seulement au bout de 7 manches qu'il monte sur la plus haute marche. A Monza, il devance Hill et Gurney. Il finit 3e du général pour sa première saison, on est là devant un futur grand. Mais les deux saisons suivantes seront marquées par un fort manque de rythme et de fiabilité pour la BRM. En 19 Grand Prix, Jackie gagne une fois, fait 3 podiums mais abandonne 14 fois. En 68, Jackie va rebondir auprès de son mentor Ken Tyrell qui vient juste de monter son écurie qui ne s'appelle pas encore Tyrell mais bien Matra, du nom du fournisseur du châssis. Et là, ça va mieux. Jackie gagne 3 courses et finit 2e du championnat derrière Graham Hill. L'éco-sem est tout le monde d'accord. Il a l'étoffe d'un champion et c'est en 69 qu'il va définitivement le prouver. En gagnant 6 des 8 premiers Grand Prix, il prend une avance considérable sur ses poursuivants. Jackie Hicks, Bruce McLaren, Graham Hill ou Jaqen Rint ne pourront rien face au grand Jackie qui empoche cette année-là son premier titre de champion du monde. Une étoile est née. Mais 69, c'est aussi l'année d'une rencontre qui va marquer à jamais la vie de Jackie. Une semaine après la 4ème étape du championnat aux Pays-Bas, Stewart s'est rendu à Reims pour une course de Formule 2. A l'époque, les pilotes pouvaient s'engager là où ils voulaient alors il était fréquent de voir des champions de Formule 1 aller défier des jeunes dans des catégories inférieures. Et justement, au volant de sa matra, l'écossais va se faire couper l'herbe sous le pied par un jeune culotté qui dira « Reims est un circuit d'aspiration, celui qui sort 2ème du dernier virage gagne la course ». Cet effronté, c'est François Séver et dans le dernier virage, il est au coude à coude avec Jackie. Les deux hommes se toisent, se testent, personne ne veut sortir en tête. Mais François est plus malin et réaccélère pile au bon moment pour aller chercher la victoire. Ce jour-là, il tape dans l'œil du futur champion du monde mais aussi dans celui de Kane Tyrell, le faiseur de carrière. Il faut dire que Séver a tous les atouts. Déjà, c'est une gueule. Sa beauté et sa classe lui donnent un charme fou. Ses yeux séducteurs et sa voix puissante en font une personnalité qu'on ne peut pas oublier. Mais attention, François est tous en fait un peu comme lui sans cervelle et c'est aussi ça qui plaît à Tyrell. Lui, ce qu'il aime, c'est les sports mécaniques. Désireux de vivre pleinement, il refuse d'aider son père à la bijouterie et va se faire de l'argent dans le sentier ou ailleurs pour pouvoir vivre de sa passion. Ayant amassé suffisamment, il participe au vol en shell 1966, la course de détection des jeunes talents français. Et il gagne, ce qui lui permet d'obtenir un volant en Formule 3 et en Championnat de France. Après un temps d'adaptation, il deviendra Champion de France 68, puis performera en Formule 2, là où il rencontre Jackie. Pour caricaturer, Séver tient beaucoup plus de prost que de Hunt, malgré sa fougue, son côté bel homme et son envie de vivre pleinement. François est précis, technique, réfléchi, intelligent et professionnel avant d'être un bon vivant gâté par la nature. Il connaît les risques et mesure pleinement les éléments et comme vous pouvez vous en douter, Kane Tyrell aussi est tombé sous son charme et lui donne un volant pour la saison de Formule 1 1970 pour être numéro 2 de Jackie Stewart. Cette année sera riche en émotions et en changements. Tout d'abord, Tyrell devient le non-officier de l'écurie et en fin de saison, elle se mettra à construire ses châssis elle-même en remplacement de March. Le combo fonctionnera bien car Jackie signera 4 pôles, 1 victoire et 4 podiums, mais cela ne lui offrira que la cinquième place du général. Devant, c'est Jochen Rint qui a été sacré à titre posthume. L'Autrichien a trouvé la mort lors des essais du Grand Prix d'Italie, dixième des treizièmes manches de cette saison 70. Son décès marquera beaucoup les pilotes qui étaient tous très proches. François, lui, est arrivé une fois la saison commencée et a eu besoin de temps pour s'adapter. En 9 courses, il a abandonné 4 fois et n'est rentré dans le top 6 qu'une fois. Mais chez Tyrell, on ne s'affole pas. Séver n'a que 26 ans, c'est un diamant qu'il va falloir polir. En plus, pour l'instant, il n'est que le sidekick de son champion du monde de coéquipier. D'ailleurs, la relation entre les deux est exceptionnelle. L'aîné prend le cadet sous son aile et en fait son élève. Le côté professionnel du français facilite les choses et l'écossais est vite fasciné, comme tout le monde d'ailleurs. Un formidable esprit d'équipe se développe chez Tyrell et les deux pilotes se poussent clairement vers le haut. 71 voit François progresser rapidement. A partir de la mi-saison, il monte sur ses trois premiers podiums et assiste au second sacre de Jackie. Le britannique a tout survolé, six victoires et six pôles en onze courses. Mais le plus bel événement de la saison a peut-être lieu lors de la dernière course à Watkins Glen. Si Jackie y a signé la pôle, c'est son coéquipier qui va y briller. Après avoir résisté à X une bonne partie de l'épreuve, François ne faiblit pas et franchit la ligne en tête. Il remporte sa première victoire et termine troisième du général. Difficile de dire qui est le plus heureux de cet accomplissement, François, Jackie ou Ken. Tous les trois forment un trio qui vient d'être sacré champion du monde des constructeurs et tout va pour le mieux, le plan suit son cours même si 72 sera une saison plus compliquée. Mais cela valait le coup d'attendre car 73 sera le point culminant du projet Tyrell. Le roi, c'est toujours Jackie mais désormais le français est au même niveau. L'idée est donc d'offrir ses derniers moments de gloire à l'écossais avant qu'il ne passe le flambeau au français. D'ailleurs, Stewart a prévu de prendre sa retraite en fin de saison mais il n'en parle à personne. Il veut profiter de ses derniers succès tout en façonnant son pote pour que ce soit lui le champion du monde d'après. Et en 73, Jackie va une nouvelle fois surdominer la concurrence. Hauteur de 5 victoires et 8 podiums, il est sacré champion du monde pour la deuxième fois devant les Lotus de Fittipaldi et Peterson. Dans la quête de sa troisième couronne, il a pu compter sur l'aide de François qui deux fois l'a laissé gagner alors qu'il était plus rapide. Mais désormais que le titre est dans la poche de Jackie, François lâche les chevaux. Le dernier rendez-vous de la saison est à Watskine Glen là où il a remporté son unique succès il y a deux ans et il donne tout. Le samedi matin, lors de la fin de la séance de qualification, il se bat pour tenter de décrocher sa première pôle en carrière. Lors d'une dernière tentative pour faire tomber le chrono de Peterson, Séver connaît un problème dans les S, cette partie sinueuse dans le début du tour. Que s'est-il réellement passé ? Personne ne le sait vraiment. Il n'y avait pas de Marshall, ni de pilote, ni de caméra à cet endroit-là. François est peut-être rentré trop large dans le virage ou bien était-ce à cause des vibrations. Jackie Stewart a révélé que lui passait cette pension en quatrième vitesse pour garder plus de stabilité. Mais François a lui préféré la passer en troisième quitte à avoir des vibrations mais pour garder plus de couple et de puissance. Bref, toujours est-il qu'il perd le contrôle et part dans un tonneau effroyable. Il s'envole et vient s'écraser contre la barrière ce qui fait l'effet d'une guillotine. Le français est tué sur le coup. Le premier arrivé sur la scène est Jody Schecter. Après avoir constaté qu'il ne serait d'aucune utilité, il se retire dégoûté par la scène qu'il vient de voir. Pour autant, il règne une certaine incompréhension. Personne ne sait qui est mort. Jean-Pierre Beltoise arrive sur la scène horrifié et pense directement à Jackie. Mais il constate que ce n'est ni l'écossais ni Chris Hamon, le troisième pilote Tyrell. Alors ça ne peut être que François, son beau-frère. Celui qui l'a aidé pour démarrer dans le sport auto. Puis vient Jackie. Le triple champion du monde va jeter un coup d'œil et se rend vite à l'évidence. Son meilleur ami, son successeur est mort. Pourtant, cela paraît impensable. Séver était le contraire de la mort. Il était le vivant par excellence. Avec sa fougue, son charme, sa beauté et son aura, il paraissait immortel. Et pourtant, c'est bien à lui qu'appartient le destin qui vient de se briser là, à Watkins Glen, sur le bord de la route. Celui qui aurait dû devenir le premier champion du monde français n'est plus. Et pourtant, il connaissait les risques. Il déclarait que ce n'était pas le courage qui faisait aller vite, mais la dextérité, l'art de conduire. L'enjeu, ce n'est pas de forcer son talent, mais d'être parfaitement maître de son véhicule. Et il l'avait toujours montré. Dévasté, Stewart revient au stand et apprend la nouvelle à Ken Tyrell ainsi qu'à la presse. Après quelques heures de réflexion, Jackie décide de participer à la course arguant que c'est ce que son meilleur ami aurait voulu, mais sa femme refuse. Il faut dire qu'une semaine avant Watkins Glen, les couples Stewart et Séver étaient partis en week-end ensemble. Le choc a dû être terrible. Jackie et Ken finissent donc par se retirer du Grand Prix, laissant le titre constructeur à Lotus au passage. Il n'y aura donc pas de centième Grand Prix dans la carrière de Jackie Stewart. Alors qu'il devait être un doux épilogue à un bel exercice 73, ce samedi 6 octobre a fait perdre deux étoiles à la Formule 1. L'une était promise aux honneurs après des années d'apprentissage aux côtés de l'autre de son maître, Sir Jackie Stewart. Champion du monde en 69, 71 et 73. Vainqueur à 27 reprises et présent sur 43 podiums. Une légende parmi les légendes qui ne courra plus jamais. Pour lui, pour François, son ami, son frère, son successeur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai voulu raconter la carrière de Sir Jackie Stewart en focalisant sur sa relation avec François Séver, car je trouve que cette histoire est vraiment incroyable. Tout cela nous rappelle que Jackie Stewart est le champion du monde de Formule 1 le plus vieux encore en vie, et je crois qu'on ne mesure pas bien à quel point il est important pour la Formule 1 et à quel point c'est fou tout ce qu'il a réalisé. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce format. Dites-le-moi dans les commentaires. Mettez un like si c'est le cas, ça compte beaucoup pour moi. Pensez aussi à vous abonner, à mettre la cloche, à faire un tour sur la chaîne. Et aussi, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de François Séver, je vous conseille le grand récit d'Eurosport à son sujet. C'est juste magnifique. Je vous mets le lien en description. Allez, hâte d'avoir vos retours en commentaire. Donnez vos anecdotes sur Stewart et sur Séver aussi. Ça peut être très sympathique. En tout cas, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme disait presque Enzo Ferrari, le plus important, c'est de franchir la ligne. Toujours franchir la ligne.